Et le légende, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le LCDLS est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news que cible de la semaine. Jay-Z a-t-il gagné son pari sur la NFL finalement ? Décaché 6ix9ine joue un jeu dangereux. Mickey Mill doit faire attention à ce qu'il dit. Le pire, le meilleur de la semaine, et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Vous savez qu'Emichelle n'est pas différente de la plupart de vos chanteuses et rappeuses préférées. Cette semaine, elle était un peu larisée sur Twitter car ses fesses sont tombées en direct sur IG Live. Oui, je répète, ses fesses sont tombées. Bon, on devrait plutôt dire qu'elles se sont affaissées, ou qu'elles ont plié sous la pression de la gravité, ou qu'elles ont subi une déformation temporaire verticale. Je ne connais pas le terme exact médical. Voilà, elle a essayé de récupérer son bagage et de continuer sa danse, mais c'était trop tard. L'extrait a commencé à tourner. Et une fois qu'on a rigolé 30 secondes, il faut quand même se rappeler le contexte qui n'est pas si drôle que ça. Que Michel, c'est une chanteuse qui fait aussi des télé-réalités. Mise à part ça, elle est connue pour les injections illégales qu'elle a fait dans ses fesses pour augmenter leur volume. Elle ne l'a pas toujours été, mais depuis quelques années, elle est transparente sur cette intervention illégale qu'elle a subie, et comment ça a failli lui coûter la vie. Elle a dit que la personne qui lui a fait des injections n'était pas un vrai docteur, et qu'elle a commencé à ressentir des effets secondaires après avoir été diagnostiquée d'un lupus. Suite aux moqueries, Ké Michel se défend sur Twitter et déplore le fait qu'on ose se moquer d'elle alors que tout le monde est au courant de ses soucis de santé. Elle a subi 16 opérations en 3 ans et a bien failli mourir. Elle est en plein processus de reconstruction, et ce qu'on voit tomber dans la vidéo, c'est en fait un excédent de graisse. Et malheureusement, ce genre d'intervention n'est pas rare dans l'industrie. C'est illégal, mais c'est pas non plus fait dans une ruelle sombre. Ké Michel a dit que le gars qui fait les injections est « réputé » dans l'industrie, et il s'est occupé de plusieurs célébrités dont elle ne donne pas les noms. On sait que Nicki Minaj a augmenté ses fesses, et qu'elle a eu aussi quelques problèmes du genre. Qui peut oublier le distrac de Rémi Ma, où elle balance, entre autres, les mésaventures de Nicki. « J'ai vu Mick à All Star, il m'a dit que tes fesses sont tombées. Il ne pouvait plus te ken pendant 3 mois parce que tes fesses sont tombées. Je crois pas que vous compreniez l'état dans lequel étaient ses fesses. Les implants qu'elle avait mis dans ses fesses ont explosé. Cardi B a elle aussi pris des injections dans les fesses à l'époque où elle était scriptiseuse. Et elles sont loin d'être les seules. Au-delà du fait que je trouve dommage qu'elles se mettent en danger en augmentant leurs fesses, faut voir maintenant pourquoi elles le font. C'est ça qui est vraiment triste, vivre à ce point pour le regard des hommes. So you believe a lot of the self-esteem issues in these women are, and for you even, are coming from men and their perception of what they want us to be as black women? How we supposed to look. Now they want to date outside the race and make you feel like that, like you need some curly hair or you need to do something. You know what I'm saying? It just, it's not set up. What do you say the men that say, well, nobody told you to get implants in what you went through? They don't have to say it. It's in your actions. I'll go, it's in your, you know, ways, it's what I see. The preference. Yeah, it's what you see. So you look at that, if you want that type of dude, you want that type of, you know, attraction, then you do things like this. Franchement, je suis honnête avec vous, j'ai plus calculé 6ix9ine depuis son feat avec Nicki Minaj. Cette semaine, j'ai décidé de prendre de ses nouvelles. En vrai, il ne m'a pas trop laissé le choix. Il a démarré une mission suicide avec beaucoup de drama. C'est abusé, même pour lui. Tout commence lorsque 6ix9ine est sur IG Live avec DJ Academics. 6ix9ine est à fond dans la provocation. Le son est mauvais à cause du vent, mais en gros, il sert son couplet habituel. Vous avez la rage car je fais plus de chiffres que vous alors que je suis une balance. 6ix9ine va aussi manquer de respect au rappeur King Von qui est mort l'année dernière. Bref, la tension monte très vite sur le live. Quelqu'un commente qu'il va atterrir en prison le jour où il croisera 6ix9ine. Ensuite, 6ix9ine l'accepte sur son live. Comprenez bien que là, c'est pas des rappeurs, c'est des mecs de la street avec leur gun et qui n'apprécient pas que 6ix9ine fasse le malin sur Internet. Après ça, on va reprocher à 6ix9ine de parler des morts des gens, de parler notamment de Kim Von. Lui, il dénonce qu'il y a toujours deux poids deux mesures. On le critique parce que c'est 6ix9ine, mais en vrai, les autres font aussi comme lui. Il prend l'exemple du bif entre King Von et Lil Durk d'un côté et un gars qui s'appelait Touka. Touka est mort. Et ça n'a gêné personne que King Von et Lil Durk se foutent de sa gueule sur IG Live. Tandis que la mère de Touka pleurait pour qu'on laisse son fils reposer en paix. Pour Tekashi, il faut arrêter l'hypocrisie et surtout, il faut arrêter de lui lancer des pics ou de le menacer si on ne veut pas qu'il insulte nos morts. Y'all love to keep my name in y'all fucking mouth till I respond and I notice that shit. The moment I respond, it's a problem. How about y'all just leave me alone? If y'all just leave me alone, don't put me in songs, don't mention my name, don't tweet about me, don't write about me, y'all don't gotta deal with me. Y'all don't gotta worry about me mentioning y'all deaf friends, y'all deaf family members. Y'all don't gotta worry about that. Just leave me alone. I took six months off, niggas still talking about me. Y'all don't get it son. It's like y'all want me to... Just chill out homie. Ensuite, il y'a eu l'épisode de 6ix9ine qui est tombé sur Mick Mill à la sortie d'un club. Les deux ont un historique de clash assez long. Mick Mill est l'un des rappeurs qui critique le plus ouvertement Takashi. Au moment de leur rencontre, 6ix9ine était là à s'exciter dans tous les sens en essayant de taper Mick par-dessus ses gardes du corps. Par contre, Mick Mill, il ne bougeait pas trop. J'imagine qu'il ne voulait pas de problème. Il a fini par s'en aller. Les fédéraux l'ont envoyé pour me piéger et what the fuck. J'ai dû lui cracher dessus afin qu'il batte en retraite, lol. Il m'a vraiment attendu devant le club. J'ai cru rêver. On a failli le tuer, lol. Avec ses petites menaces, à surgir dans le parking et à m'attendre. Pour Sekashi, Mick Mill s'est ridiculisé. Alors que c'est le premier à l'insulter, là, en face à face avec 6ix9ine, le gars ne veut plus se battre. Tekashi continue sa croisade en postant le clip de son nouveau son, Zaza, dans lequel il place la vidéo de sa rencontre avec Mick Mill en faisant un petit montage sympa. Désolé, mais 6ix9ine a dû retirer le montage car Mick et ses avocats lui ont envoyé une lettre de mise en demeure, lui interdisant d'utiliser l'extrait pour son clip, sous peine de poursuite. Pour Tekashi, c'est encore une preuve de plus que Mick est un boloss. Tout ça, c'est super. Tekashi s'amuse bien, mais pendant ce temps, il y en a une qui n'apprécie pas du tout son comportement. Alors que Tekashi est occupée à jouer avec sa vie en provoquant tous les gangs des US, bien tranquille derrière ses gardes du corps, d'autres personnes sont peut-être en danger par sa faute. Sa baby mama, Sarah Molina, reçoit des menaces et fait une vidéo pour tenter de se distancer, elle et sa fille de 6ix9ine. Pour les gens qui ont l'intérêt de DM me mention our daughter to bring him likeness or whatever the case is. So, now, my daughter's being brought into some shit that has nothing to do with her. And it's understandable, like, I'm not saying in any way, shape, or form, is it okay to, like, call someone's child out their name. But her hand was, like, forced, bro. And I can't do anything but understand it, you feel me? It's disgusting what he's doing. I don't know why I'm being harassed online for shit that he's doing. I don't fuck with him. As a person, as a father, anything. He doesn't do anything for my child, let alone for anybody that he doesn't have any personal gain from. He has no relationship with my daughter. He's just pretty non-existent. My daughter doesn't even know that's her father, bro. that he thinks selfishly and only thinks about himself. Let him fucking think it's a game to play with. I know this ain't nothing to play with, you feel me? I'm not stupid nor naive. It just bothers me that my daughter is being brought into it. You feel me? Fuck it. He wanna go on a mission like a fucking dumbass and go ahead and play with his life, let him do that. It's just that. He's, like, on a road to self-destruction. He don't even care for his own life, let alone his own daughters. On ne sait pas ce qui peut arriver. Tekashi est peut-être protégé par le gouvernement, mais apparemment pas sa fille. Et parfois, quand on peut pas t'atteindre, on va tenter d'atteindre tes proches. Tekashi n'est plus avec Sarah Molina, comme vous avez compris. Il n'a plus vraiment de contact avec leur fille. Il est en couple avec une autre femme, Jade, qui avait déjà une fille. Donc en fait, Tekashi s'occupe plus de la sécurité de la fille de Jade que de celle de sa propre fille. La vidéo n'a pas fait entendre raison à Tekashi, et surtout pas à Jade. Elle s'en fout complètement, puisqu'elle est protégée et sa fille aussi. Elle poste des subis en story pour narguer Sarah Molina. Elle dit que tout ça, tout ce qu'elle agite, ça appartient à 6ix9ine et à personne d'autre. Sarah Molina fait encore deux posts d'Instagram où elle répète la même chose, et la mère de Sarah Molina a envoyé un message énervé à 6ix9ine où elle semi-menace Jade et sa fille. Donc à partir de là, c'est parti en clash entre Sarah Molina, sa mère et Jade. Petite parenthèse, si vous vous souvenez, Jade, c'est la fille avec qui Offset trompait Cardi B en 2018. Cardi est encore sous procès car elle est accusée d'avoir envoyé des gens tabasser Jade dans un club de strip-tease. L'ironie, c'est que 6ix9ine est aussi en clash avec Cardi depuis qu'il a tenté de la balancer comme membre du gang des Bloods. On dirait que le clash entre les trois est en train de renaître car Cardi a tweeté cette semaine qu'elle est pressée de donner sa version dans la bagarre du strip-club. De son côté, 6ix9ine a dit ceci, « Si j'emmenais des femmes dans des hôtels que je les droguais et que je les volais, est-ce que je serais boycottée ? Oui ou non ? » Il fait référence à la polémique qui date de plusieurs années concernant Cardi B. Une vidéo était ressortie où elle avouait avoir séduit et drogué des mecs pour les voler. Cardi n'a rien répondu à la story de 6ix9ine donc à voir si le clash va continuer ou non. Mick Mill a eu une semaine compliquée, déjà à cause de ses embrouilles avec 6ix9ine et puis à cause d'une chanson qui a fuité, « Don't worry » en featuring avec Lil Baby. C'est une punchline en particulier qui a retenu l'attention. « Cette meuf avec qui je couche me dit qu'elle m'aime mais elle ne me l'a jamais montré. Ouais, si je suis en manque, je partirai avec mon hélico. Ça fera un autre Kobe. » Il parle bien sûr du joueur de basket Kobe Bryant qui est mort l'année dernière dans un accident d'hélicoptère avec sa fille et d'autres passagers. Ses paroles ne sont pas forcément insultantes mais bon, d'une certaine manière, il s'amuse avec le nom des gens comme si cet accident tragique c'était juste un événement de plus de la pop culture avec lequel on peut faire des jeux de mots. Tout de suite, les gens l'ont critiqué pour ses paroles et ont demandé qu'il s'excuse ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, c'est carrément Vanessa Bryant, la veuve de Kobe qui décide de s'adresser à Mick. « Cher Mick Mill, je trouve ses paroles extrêmement insensibles et irrespectueuses. Je n'ai connaissance d'aucune de tes chansons mais je crois que tu peux faire mieux que cela. Si tu es un fan, super, il y a de meilleurs moyens de montrer ton admiration pour mon mari. Ceux-ci manquent de respect et de tact. Voilà, voilà, qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Non seulement c'est un message clair et respectueux mais en plus, c'est la veuve qui parle, celle qui a perdu son mari et sa fille. Tu ne vas pas aller faire un clash ping-pong avec elle sur les réseaux. Eh ben Mick Mill, si. Non, en fait, il a juste répondu un tweet très bizarre. En fait, le timing de son tweet a fait qu'il l'a posté tout de suite après la story de Vanessa. Donc on ne sait pas vraiment s'il avait déjà vu la story quand il a dit ça. « Je vais redevenir sauvage dans ce bordel. J'emmerde vos sentiments. » À ce moment-là, tout le monde était sur ses côtes à cause de sa punchline. Donc c'est possible qu'il ait juste voulu répondre aux gens et pas forcément Vanessa. Mais qui sait ? Je ne pense pas qu'on soit sur la même fréquence. Je ne vois pas ce que vous voyez. Je regarde sur Internet en rigolant, en mode « mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Je dis des trucs au hasard toute la journée sur les réseaux. Ça devient une mode de me détester de temps à autre, mais je me nourris de tout ça. Je suis une bête, littéralement. Je me suis excusée auprès d'elle en privé aujourd'hui, pas auprès du public. Rien de ce que j'ai dit sur ma page n'était dirigé vers un buzz sur Internet ni vers la famille d'une femme en deuil. Si vous en avez quelque chose à faire de quelqu'un en deuil, changez de sujet. On dit que Mick est quelqu'un de très impulsif qui dit ou fait des trucs et qui regrette ensuite. Je trouve aussi qu'il a peut-être quelques soucis pour gérer ses émotions. En tout cas, il s'est excusé. Et il est un peu passé pour un fou, mais bon, peu importe. Jay-Z continue d'étendre sa fortune de milliardaire avec un dernier move très lucratif. Il a vendu 50% de sa marque de champagne à l'Empire LVMH. La marque de champagne Armand de Brignac, aka Ace of Spades, à cause de son logo, appartient en partie à Jay-Z depuis 2006. Il l'acquiert entièrement en 2014. On ne sait pas vraiment ce qu'elle vaut aujourd'hui. Tout ce qu'on a, c'est une punchline de Jay-Z dans la chanson What's Free. J'ai 50% du C et sans aucune dette. 100% de Ace of Spades, qui vaut un demi milliard. Ça laisse entendre que la vente lui a rapporté quelque chose comme 250 millions de dollars. Une chose que Jay-Z sait faire, c'est faire de l'argent. C'est un vrai homme d'affaires. Félicitations à lui. Alors que Miss Tina Knowles-Lawson le félicitait dans un long post Instagram qu'elle intitule sa lettre d'amour à son beau-fils Sean Carter, elle en profite pour souligner toutes ses réussites. Elle a quelques mots intéressants concernant le choix de Jay-Z de s'associer avec la NFL. A l'époque, il avait reçu une montagne de critiques car bien sûr la NFL avait démontré son manque total de diplomatie dans le traitement de la vague de protestation contre les injustices raciales et surtout la violence policière. Colin Kaepernick, l'un des premiers à s'être agenouillé pendant l'hymne national en guise de protestation, a été renvoyé de la NFL et n'a toujours pas d'équipe aujourd'hui. Pourtant, alors que lui-même avait refusé de faire la mi-temps du Super Bowl et avait tenté de dissuader Travis Scott de le faire, dans l'indignation générale, Jay-Z a finalement choisi de signer un deal avec la NFL. Sa société Rogue Nation a été engagée pour produire les événements du divertissement, mais également pour développer l'initiative Inspire Change, en gros le département pour la justice sociale de la NFL. Mistina avait deux, trois trucs sur le cœur concernant l'après-signature du deal et surtout l'après-Super Bowl 2021. Une chose que j'ai remarqué à propos de Jay-Z, c'est qu'il ne laisse pas ce que les gens disent l'empêcher de faire les choses qu'il sait juste. Mais après le dernier Super Bowl, je n'ai pas entendu qui que ce soit dire qu'il est content que Jay-Z n'a pas écouté le bruit de fond et qu'il a continué d'avancer et qu'il a pu faire que trois personnes noires et talentueuses dominent le Super Bowl. Comment ça se fait ? Jay-Z avait motivé son choix en disant que pour que les choses changent, il faudrait les faire changer de l'intérieur, que sa position permettrait justement le changement. On a eu The Weeknd en tête d'affiche mais aussi Her et Jasmine Sullivan pour l'hymne national et sans oublier le gars qui faisait les performances en langage des signes. Il était à bloc. Tout ça, c'est très bien d'un point de vue divertissement. Mais qu'en est-il de l'initiative pour le changement de la justice sociale ? Il n'y a pas de noir dans les grands patrons de la NFL. Colin Kaepernick est toujours banni et la NFL a récupéré une grande partie de son public noir grâce à l'image de Jay-Z. Cette semaine, duel au sommet ou plutôt dans les bas-fonds. Qui s'est ridiculisé ? Qui nous a ébloui par son égoïsme, inconscience, insensibilité ou manque de tact ? Qui nous a montré son vrai visage à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine ? Vous avez voté ? Et on dirait que c'est le manque de tact qui ne passe pas. Au moins maintenant, Mick Mill a bien compris que de 1, Vanessa n'est pas là pour rigoler avec lui et de 2, elle n'écoute pas sa musique. Mick est le clown de la semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau LCDLS. Votez dès le vendredi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.